bonsoir à tous et bonsoir à toutes c'est jérémy merci et on est ensemble ce dimanche 26 novembre il est 18h30 et je voulais vous faire un retour sur donc la conférence qui s'appelle le international crisis summit donc là le sommet international sur les crises sur la crise ou deux crises qui s'est passé donc à bucarest le week end dernier donc le 18 et 19 novembre voilà on a eu ce petit cette pochette et puis il y a eu donc cette voilà cet ensemble des présentations qui ont été faites enfin en tout cas un petit synopsis de chaque personne qui a fait une présentation lors de ce week end et c'était une occasion super de faire des rencontres très sympa et très chouette avec des gens du monde entier du canada des états unis de un peu toute l'europe beaucoup de roumanie évidemment aussi et puis donc voilà des chercheurs des médecins des scientifiques des activistes voilà il y avait pas mal de pas mal de monde donc ça s'est passé au parlement qui vers cet énorme bâtiment de l'époque de chao chez ce coup je passe on voit là on voit bien donc c'est dans dans ce cet immense bâtiment au centre de bucarest qui est le deuxième plus grand bâtiment administratif au monde après le pentagone est donc un truc gigantesque et donc on était dans une salle où il y avait à peu près 600 places 650 places je crois c'était pas plein c'était pas toujours plein mais je pense qu'en moyenne il ya peut-être eu peut-être 400 personnes chaque jour peut-être un peu plus voilà et c'était l'occasion pour moi de rencontrer enfin en vrai pour la première fois denis rencourt le professeur denis rencourt qui est un ancien professeur de physique à l'université d'ottawa et donc qui est un scientifique avec lequel je travaille donc depuis juin juin je crois 2020 donc ça fait presque trois ans et demi et donc on travaille ensemble avec marine bodin qui était là également que je connaissais déjà d'avant je travaille avec elle depuis 2019 et donc on travaillait ensemble tous les trois même tous les quatre avec josephie qui est un canadien mais qui n'était pas là et donc on s'est enfin rencontré avec denis rencourt donc c'était vraiment très très chouette il y avait aussi sa femme marie qui est très chouette également on a beaucoup rigolé on a discuté de plein de trucs on a pu confirmer que le courant passait bien non seulement lors de nos appels qu'on fait en gros une fois par semaine qui dure à peu près trois heures depuis trois ans donc ça fait ça fait quand même pas mal d'heures qu'on a passé ensemble en en appel vidéo et on a pu confirmer que ça se passait très bien également en réalité dans la matière donc ça c'était chouette et puis il y avait également bien louis fouché voilà donc je lis actuellement le livre d'ailleurs traverser la peur on fera un live ensemble certainement courant décembre avec louis voilà d'ailleurs je lui apporte tout mon soutien sachant qu'il a été a priori qu'il a condamné entre guillemets à un arrêt enfin une suspension d'exercice pendant trois mois je ne sais plus quel est le terme exact il y avait également vincent pavan et emmanuel darl j'avais fait une émission j'avais fait un sens en conscience avec vincent pavan vincent pavan pardon il ya à peu près deux ans je pense et par contre j'avais jamais rencontré donc c'était une très belle rencontre ainsi que emmanuel darl donc vraiment ça me fait plaisir d'y rencontrer voilà pour de vrai emmanuel j'avais encore jamais été en contact avec elle et puis j'ai aussi ça c'est une vraie bonne surprise pour moi j'ai découvert que dans le courant de la résistance disons même à un certain niveau eh bien il y avait un courant no virus no virus donc des gens qui qui se posent la question de l'existence même des virus et ce courant là grandit et ça ça me fait vraiment très plaisir je vous ai déjà parlé plein de fois et je vais le refaire de virus mania et donc voilà c'est un livre qu'il faut absolument lire je pense qu'il est incontournable et il permet de prendre beaucoup de hauteur par rapport à ce qu'on vit depuis des années ça reprend plein de soi-disant épidémie pandémie ou maladie d'origine virale et ça les débunk en tout cas ça explique qu'on a des explications qui sont bien plus satisfaisantes et on n'a pas besoin de passer par un virus pour comprendre tout ça donc voilà donc le courant nos virus prend de l'importance et donc il ya de la résistance à cette idée là en particulier chez les médecins j'ai envie de dire c'est normal j'ai envie de dire ça fait partie de leur formation donc donc c'est difficile de sortir sortir du dogme et de ce paradigme là mais voilà je perds pas espoir et je pense que les choses vont évoluer au fur et à mesure et donc juste avant cette conférence je me suis pris une petite matinée tranquille pour aller dans je sais pas si vous connaissez un peu bucarest mais au nord de bucarest il y a donc des termes alors c'est des termes récents je pense que c'était construit peut-être dans les années 2000 ou 2010 on avait parlé j'avais déjà été une fois bucarest il ya quelques années en 2017 parce que j'avais assisté à une espèce de retraite alimentation cru végétal il y avait le directeur l'institut pocrate où je me suis formé en 2013 etc il y avait tout un contexte qui avait fait que je me t'ai dit tiens je vais aller voir ce qui se passe en roumanie donc à cette présentation à cette retraite et donc on m'avait déjà parlé à l'époque des termes j'avais pas pu y aller donc cette fois j'ai pu y aller et je suis très content parce que c'est un super bel endroit c'est pas hors de prix du tout et on a accès à des trucs que moi j'avais jamais testé notamment à une salle de cinéma qui est dans un sauna donc qui fait un sauna hyper chaud mais fait comme peut-être 65 70 degrés et on peut regarder donc comme ça des films donc là c'était des films sur la faune en antarctique c'est assez incroyable de voir de des images de glace et de transpirer à grosse goutte en même temps et puis il ya aussi voilà une piscine de sélénium enrichi au sélénium et au zinc voilà très très sympa très agréable plein de types de sauna différents de hammam enfin un espace pour les enfants avec des toboggans j'y suis allé aussi où on peut faire de des toboggans avec de la bouée enfin des trucs de fou tout ça dans une ambiance un peu tropicale c'était vraiment chouette donc petite matinée de détente avant d'attaquer ces deux jours et demi de conférences qui était voilà c'était ça a fait du bien et donc le vendredi après midi denis a fait une présentation très intéressante que je vous recommande vivement je vais partager le lien d'ailleurs il a fait une présentation très intéressante sur sur la les réalités de la santé c'est comme ça qu'on a qu'on c'est le nom qui a été donné à cette présentation où les méga phénomènes en termes de santé et cette présentation j'ai décidé de faire une une des sous titrages en anglais et en français parce que la présentation l'est faite en anglais et je vous mets le lien dans les commentaires parce que je pense que c'est ça vaut vraiment le coup de regarder ça c'est des concepts fondamentaux peu connus et voilà j'en reparlerai je pense à l'occasion mais je pense que c'est vraiment une présentation très très importante d'autant qu'elle dure que 18 minutes donc c'est facile enfin elle est importante en plus de ça c'est un bon condensé d'informations qui permettent de prendre du recul sur pour comprendre ce que c'est que certains déterminants de santé qu'on oublie comme bien sûr l'âge bien sûr il ya aussi une notion qui est introduite c'est celle de hiérarchie de dominance en tant que animaux sociaux les humains on fonctionne par hiérarchie donc hiérarchie de dominance et plus on est haut dans l'échelle de domination de dominance et plus entre guillemets on va on a de chances d'avoir une bonne santé et une longévité importante alors c'est pas entièrement totalement vrai bien sûr mais n'empêche qu'il ya comme ça ça rentre beaucoup en ligne de compte et c'est souvent oublié et bon voilà il ya plusieurs concepts comme ça qui sont introduits dans cette présentation que je vous recommande vivement de regarder donc j'ai mis le lien ça se trouve sinon sur ma chaîne youtube si vous allez sur youtube vous tapez jérémy merci et vous allez sur ma chaîne et vous tombez sur cette vidéo que qui a été tournée il ya cinq jours enfin diffusé il ya cinq jours plutôt qui s'appelle realities of health et j'ai mis entre parenthèses important speech by tenir en cours voilà mais c'est écrit en anglais mais il ya les sous titres en français vous pouvez les choisir en français voilà donc ça c'est vraiment c'était vendredi après midi c'était très très bien ça se passait donc c'était un événement en off c'était pas pendant la conférence n'était pas ouvert au public c'était juste entre nous entre les les intervenants de la conférence et les invités des intervenants voilà je remercie louis d'ailleurs pour le micro c'est grâce à lui qu'on a un super bon son donc ça c'est super et donc voilà ensuite ce qui s'est passé c'est que on a donc voilà ce que je veux dire c'est que cette discussion off dans une salle de l'hôtel a permis de vraiment avoir des discussions franches et très intéressantes ce qui a moins eu j'ai envie de dire après pendant les deux jours puisque c'était juste des présentations et il n'y avait pas d'espace de questions réponses ce qui à mon avis manqué un petit peu donc voilà mais bon c'est comme ça mais vendredi après midi avait ce moment où plusieurs personnes ont donné des présentations donc on n'était qu'un petit comité c'était pas filmé sauf si les plantateurs autorisés qu'on filme c'était le cas de denis qui voulait même qui m'avait demandé carrément de filmer ça alors j'ai fait ça qui est moyen du bord et j'étais pas tout à fait prêt donc à un moment vous verrez que l'image bouge complètement mais le son est excellent du début du début à la fin c'est ça le plus important voilà et donc qu'est ce que je voulais dire donc voilà donc on a eu quelques discussions franches et intéressantes vendredi après midi ce qui a moins eu le cas en tout cas en public le week-end ensuite samedi dimanche donc 18 et 19 voilà comme c'est indiqué ici 18 et 19 novembre au au parlement roumain à bucarest et bien là c'était ouvert au public enfin il fallait s'inscrire c'était retransmend direct également sur un sur le site internet dont je vais partager le lien maintenant on peut voir justement le replay de toutes ces présentations donc c'est international covid summit point com slash fr si vous voulez plus facilement naviguer sur le site par contre je ne suis pas sûr que les sous titres soient disponibles en français mais vous avez accès à toutes les présentations qui sont en anglais sauf quelques unes peut-être ont été faites en roumain donc bon traduit je pense qu'ils ont dû mettre le son en anglais la traduction en anglais et sinon il ya emmanuel darl qui avait fait sa présentation en français d'ailleurs bonne présentation voilà donc moi ce qui m'a plu c'est que bon c'était des grosses journées il y avait des présentations je dirais inégales en termes de qualité j'ai envie de dire que généralement c'est pas entièrement vrai mais généralement quand c'était des scientifiques les présentations étaient plutôt bonnes bon la meilleure quand même était j'ai même de loin peut-être c'était celle de de tenir en cours c'était vraiment extraordinaire et c'est la seule pour laquelle il y a eu j'ai envie de dire voilà enfin au début tout le monde il y avait des standing ovation donc les gens se levaient applaudissaient tout le temps parce que c'est robert malone qui a introduit la conférence donc il y a eu en espèce de d'habitude de se lever pour applaudir etc bon ça a duré le temps de quatre ou cinq présentations après les gens ont arrêté mais pour denis tout le monde s'est levé et robert malone a posé une question il a demandé à prendre une photo de sa présentation et enfin d'une diapo de la présentation et il a tweeté ça donc sur xx twitter et il a et après il ya eu plein de gens qui ont dit il faut continuer ce travail c'est extraordinaire et tout et c'est la seule présentation qui a suscité ce genre de réaction donc c'était quand même vraiment très très chouette et donc ce que je veux dire c'est que de la part des scientifiques on avait plutôt des bonnes présentations pour les médecins j'en veux dire c'était plus mitigé il ya eu des bonnes présentations aussi mais souvent malheureusement il ya des je dirais c'est surtout le cas chez les médecins aussi chez certains scientifiques il ya cette tendance à faire confiance à ce qui est dit au paradigme des domaines qu'ils ne qu'ils ne maîtrisent pas et donc ils vont en gros répéter des théories qui sont pour moi à côté de la plaque mais comme c'est la théorie dominante on la remet pas en question et du coup c'est comme ça qu'on a tendance à tourner en rond je pense donc c'est assez problématique après c'est quelque chose à dépasser ça ça nécessiterait je pense des vraies discussions franches pour remettre les choses d'équerre mais bon le contexte n'a pas permis de faire ça pendant le week-end voilà par contre il ya eu quelques discussions très très intéressantes à l'hôtel justement le soir parce qu'on se retrouvait pour dîner le soir à l'hôtel bon voilà on se retrouvait après au bar de l'hôtel etc enfin il y avait des musiciens l'alcool a aidé aussi un petit peu je pense à ce qu'il ya des discussions vraiment intéressantes qui se passe mais ça c'était hors de l'événement au parlement voilà sinon il y avait quelques activistes très très inspirant très impressionnant roumain notamment italien et autres qui ont vraiment fait des présentations waouh ça donnait la pêche là on se disait il ya quand même des gens c'est vrai des vrais bons résistants là il ya du il ya du lourd donc moi sinon en discutant un peu j'ai je me suis rendu compte que sam bailey donc qui est une des co qui est là qui est une des des auteurs de ce livre virus mania donc cette médecin néo-zélandaise dont j'apprécie beaucoup le travail son nom avait été cité pour intervenir pour faire une présentation au parlement mais apparemment il ya une opposition de la part de certains présentateurs qui étaient invités à la conférence ou peut-être certains même membres un peu plus haut niveau disons qui décidaient de ce qui se passait pendant la conférence et du coup elle n'a pas été invitée donc moi je lui ai rapporté cette information je lui ai envoyé un mail à sam elle m'a remercié et puis on a discuté ensemble et elle m'a dit qu'elle serait partante pour qu'on fasse une émission à l'occasion donc je suis très content de ça j'ai pas de date posée enfin bref voilà mais en tout cas le contact est bien établi et il continue et j'espère que ça aboutira prochainement à une présentation d'ailleurs j'étais en contact récemment faut que je le relance mais avec l'auteur de du livre dissolving illusions en français c'est vaccination la grande désillusion un autre livre que je vous recommande vivement et donc d'ailleurs la l'édition actualisée pour les dix ans du livre va sortir bientôt en anglais je pense en français je sais pas encore quand et donc moi je suis en contact avec cet auteur là enfin le co-auteur roman bistrianique très très sympa et très chouette voilà on pourrait faire aussi quelque chose ensemble à l'occasion mais c'est pas encore posé voilà ça viendra et et donc voilà donc c'est un peu dommage que sam bailey n'ait pas encore été invité à cette conférence et d'ailleurs les gens vais dire les partisans de l'hypothèse qui a pas de virus voilà disons sont encore marginalisés mais j'ai bon espoir que les choses changent sachant que moi je trouve que en tout cas je dis pas que tous les nos virus sont disent des choses pertinentes parfois je pense qu'ils se plantent ou bien qu'ils font qu'ils disent pas les choses correctement je trouve que sam bailey c'est très très propre sa façon de présenter les choses et bon j'aurais bien aimé la rencontrer à cette occasion mais bon ce sera une prochaine fois voilà ou bien j'irais carrément la voire en nouvelle zélande sait-on jamais en tout cas voilà donc ce que je veux dire c'est que moi j'ai vu qu'il y avait des divisions sur certains points il ya différents courants je dirais dans la résistance mais malgré tout mon impression en tout cas après peut-être que je me trompe mais mon impression c'est que tout le monde est de bonne foi voilà c'est à dire que les gens en fait ils sont de bonne foi par rapport à là où ils en sont dans leur compréhension donc il ya des gens qui vont croire à toutes ces histoires de virus qui vont croire qu'il y a une pandémie qui vont croire au labo de wuhan ou je sais pas quoi qui croient tout ça fin qui à mon avis qui tombe dans certains je dirais j'appellerais ça des pièges à complotistes disons mais j'ai l'impression que c'est malgré tout des gens qui sont de bonne foi et j'ai envie de dire que à peu près tous sont des gens que je trouve très courageux qui ont résisté à l'horreur qui ont mis en danger leur carrière leur vie de manière générale donc ça j'admire enfin je veux dire on peut ne pas être d'accord sur certaines choses parfois même beaucoup de choses mais n'empêche que ça force le respect de voir des gens qui qui voilà pour certains qui ont perdu leur leur travail qui se sont fait radier de l'ordre des médecins de leur pays enfin toutes ces choses là moi je trouve ça vraiment admirable voilà après on peut on peut ne pas être d'accord sur certains points mais j'en dire c'est pas c'est pas gravissime et je pense que plein de gens évoluent ça prend ça prend du temps certains ça prend plus de temps que d'autres mais j'ai l'impression qu'il ya par exemple le fait que là on ait fait cette présentation enfin que denis fait la présentation de nos travaux devant tout le monde et ben ça je pense que ça a beaucoup remué beaucoup de gens parce qu'on leur montre des choses issues de on n'est pas dans la théorie c'est comme ça qu'il faut penser qu'on pense parce que c'est comme ça que les autres disent nous on revient à des choses fondamentales on regarde la mortalité toute cause ce que fait d'ailleurs aussi un pierre chaillot et et donc par rapport à cette analyse de la mortalité toute cause et bien on peut tirer des conclusions très très fortes et que je ne peux pas dire ici malheureusement parce qu'on est sur youtube facebook etc et je voudrais pas voilà faire que mes chaînes se sont détruites par ce que je vais dire je le mettrai plutôt dans le mail que vous recevrez si vous êtes inscrit à ma newsletter mais voilà il a dit des choses très très puissantes très fortes basées sur une analyse solide avec une approche vraiment scientifique de voilà de cette de ce paramètre qui est la mortalité toutes causes confondues et je pense que ça a remué pas mal de gens et je pense que ça a permis à des des gens dans la résistance de changer progressivement de point de vue et et d'évoluer vers cette compréhension qu'on essaie de partager sur ce qui s'est passé depuis 2020 à savoir des mesures qui tuent les gens mais pas de détection de quelque chose de particulier entre guillemets virus ou autres qui aurait tué les gens voilà bon je vais pas en dire plus pour pour pas faire sauter ma chaîne voilà donc ça c'est quand même génial et autre chose aussi très intéressante c'est que robert malone a été impressionné par nos travaux et par l'appréhension de denis et ben il veut qu'on soit plus connu que nos travaux soient plus connus il veut les partager il a déjà fait sur son twitter qui est suivi par plus d'un million de personnes et sur son sub stack je sais pas si vous connaissez qui est suivi par plus de 500 000 personnes donc j'ai envie de dire nous on lui a rien demandé c'est le soir au restaurant à l'hôtel qui nous a dit ah c'est génial vos travaux enfin et puis on m'a pu discuter avec lui enfin plusieurs minutes et il nous a dit moi je trouve ça génial j'ai j'ai trouvé ça très convaincant votre présentation etc bon ben voilà donc pas super j'ai envie de dire s'il veut nous aider c'est génial et il a cette visibilité qui est importante et ben c'est super si on l'a dans notre camp même si on a des désaccords sur certains points enfin j'ai envie de dire on n'est pas d'accord avec tout le monde et c'est comme ça enfin il faut un moment pouvoir discuter avec des gens même si on n'est pas d'accord sur tout moi je suis pas d'accord sur tout avec ma femme ou avec mes ou avec mes filles et c'est on arrive à vivre ensemble on forme une famille enfin voilà c'est de la même manière en tant qu'humain ben c'est bien d'accepter qu'on ait des désaccords sur certains points on a des accords sur d'autres et puis voilà et puis on avance comme ça voilà donc ça c'est cool et d'ailleurs si je enfin je vous j'aimerais rappeler que nos recherches avec denis marine et joseph sont parfaitement indépendantes donc votre soutien est très important je dirais même plus que nécessaire donc je vous mets le lien si vous voulez nous aider et si vous pensez que notre travail apporte quelque chose à ce j'ai envie de dire peut-être même à la libération de l'humanité quelque part parce qu'on est en train de montrer des choses comme très très importantes et on a des on a les preuves on a la méthode on a la rigueur pour le montrer et si vous voulez nous soutenir c'est très important de voilà sur ce lien jérémy-mercier.com slash données de ben voilà de si vous pouvez le contribuer à à financer nos travaux parce que ben on a nous on fait pas partie des fact checkers et des officines qui sont financés par les par les gouvernements pour rabâcher une propagande on est là pour faire un travail scientifique sérieux et ben on a aucun soutien et donc ben si vous pouvez nous soutenir c'est génial donc merci à vous et donc sinon je voulais continuer et finir avec ça on a pu faire plein d'autres rencontres de gens de chercheurs et je pense que le fait qu'on est logé avec marine et denis à l'hôtel ça a permis vraiment de faire toutes ces rencontres parfois très tard le soir même à deux heures du mat des discussions complètement enfin fascinante et inattendue et et notamment avec mathias de smet qui a écrit psychologie du totalitarisme c'est un chercheur belge et voilà donc en plein plein comme ça de rencontres vraiment super qui font vraiment plaisir donc j'ai partagé un peu tout ça sur mon twitter et sur mon canal télégramme d'ailleurs c'est bien de me suivre sur télégramme si vous voulez pas perdre le fil si jamais ben voilà ma chaîne youtube saute ou mon compte facebook ou autre donc voilà vous aurez des infos enfin vous pouvez toujours me suivre sur télégramme ou en vous abonnant à manager voilà et sinon ce que je voulais dire donc entre temps enfin je suis rentré donc lundi ah oui voilà je voulais finir par ça il ya une conférence de presse d'ailleurs quand vous allez sur le lien international covid summit point com slash fr ou même pas slash fr si vous descendez vous arrivez en bas de la page et vous voyez donc la conférence de presse donc moi je vous me verrez d'ailleurs je suis tout tout à droite de l'écran et je filme une partie en tout cas de la conférence de presse et donc sachez que cette conférence de presse a été été ouverte au public et à la presse et aux médias et en fait les médias ne sont pas venus voilà donc il ya eu quelques médias alternatifs mais aucun média mainstream en fait la forme de censure ultime j'ai envie de dire c'est de d'ignorer complètement ce genre d'événement même s'il y avait des chercheurs et des scientifiques et des médecins du monde entier même s'il y avait des centaines de personnes qui ont assisté à ça c'est un événement un gros événement j'ai envie de dire ben ça a été complètement voilà tu cette information là n'est pas passé dans les médias mainstream roumain donc c'est quand même assez assez fou voilà et donc donc voilà donc ça c'était lundi puis après je suis rentré à taline ou d'ailleurs maintenant il neige il fait froid là toute la semaine prochaine maximum de température on va voir c'est moins deux ou moins trois donc la neige va bien tenir et donc j'ai fait aussi mon premier bain froid hier ça m'a fait du bien donc dans la baltique qui est à cinq degrés actuellement voilà donc c'était chouette et sinon donc j'ai mis en ligne une courte vidéo sur les zones bleues avec michel poulain qui est le chercheur belge qui a découvert et formalisé ce que c'était que les zones bleues donc michel poulain m'a fait l'agent m'a été enfin il a eu la gentillesse de me prévenir qu'il passait à taline et donc donc on s'est rencontré il y a quelques semaines à taline et j'ai fait une petite vidéo avec lui qui n'est pas très longue qui fait 10 minutes 10 15 minutes donc c'est visible sur ma chaîne youtube ou sur crowdbunker donc je vais vous partager ça dans les commentaires donc c'est très très intéressant voilà d'avoir sa son explication enfin il donne pas les explications du comment mais en tout cas il a cette rigueur scientifique pour le coup de chercher les endroits où il ya vraiment une anomalie de mortalité où il ya vraiment une concentration exceptionnelle en centenaire et donc moi j'ai visité les zones bleues les cinq zones bleues actuelles qui ont été validées disons même si un petit débat sur certaines zones bleues mais en tout cas lui a pu valider que dans certains endroits il allait voir les registres de naissance il a vérifié il est allé voir les tombes il avait fait toute une enquête pour vérifier les âges des gens et s'est rendu compte que dans certains endroits présentés parfois comme des endroits de longévité ben les données sont pas très bonnes les gens ont tendance à tricher sur leur âge où on a des doutes vraiment très important sur leur âge et ben du coup voilà il arrive il a réussi à mettre en évidence que il y avait des endroits où pour le coup on avait des bonnes données donc ça c'est validé et d'autres où c'est plus limite donc là ça c'est pas validé et il se trouve qu'il a validé dernièrement une cinquième ou sixième zone bleue selon comment on détermine on définit les zones bleues et cette zone bleue et bien surprenamment elle est en france alors elle n'est pas en france métropolitaine elle est dans les dom-toms et il s'agit de la martinique donc c'est très très intéressant il a validé ça vraiment scientifiquement et c'est très intéressant je crois qu'il y a trois ou quatre fois plus de centenaires qu'attendu enfin trois ou quatre fois plus de centenaires qu'en france métropolitaine et donc c'est un endroit où il y a énormément de centenaires par rapport à ce qui est attendu voilà donc ça c'est très très intéressant malgré certaines problématiques notamment le pesticide les scandales du chlordécone qui étaient utilisés dans les bananes raies en martinique voilà malgré ça il ya cette cette longévité très très intéressante en martinique peut-être qu'un jour j'aimerais un jour peut-être en 2024 à aimerande là bas et faire un peu mon enquête à ma façon sur place comme je l'ai fait dans les autres zones bleues au costa rica en grèce en sardaigne à okinawa et à loma linda en californie voilà et alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ah oui voilà il ya le monde d'après trois donc j'ai fait une vidéo avec laurent fiord le réalisateur du film le monde d'après trois qui vient de sortir au cinéma qui à l'espace saint michel donc d'ailleurs je crois que la séance vient de commencer là à l'espace saint michel paris 5e donc place saint michel et comme bien la salle était pleine hier soir et qu'il ya des chances qu'elle soit également pleine ce soir je pense que la diffusion va pouvoir se poursuivre au cinéma j'espère qu'il aura d'autres salles qui vont proposer la diffusion en tout cas voilà on a fait une vidéo cette semaine je peux vous mettre le lien également en commentaire donc la vidéo s'appelle sortie du monde d'après trois le 22 novembre et donc on a fait on a eu un entretien très très agréable et très sympathique et très intéressant avec laurent fiord que je trouve super et j'ai adoré le film que j'ai pu voir en exclusivité disons voilà et donc je vous invite aussi à aller voir le monde après trois d'ailleurs on peut si vous n'êtes pas sur paris ou bien si vous n'avez pas le temps d'aller au ciné parce que je pense que ça va aller après en province mais je sais pas exactement où ou bien si vous n'êtes pas en france et bien sachez que vous pouvez acheter le monde après trois en vod donc je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo sur sur youtube de le lien pour pour acheter en vod le film et sinon pour information donc demain je serai avec nicole de lépine dans le cadre de l'émission science en conscience à l'occasion de la sortie de son livre dysphorie de genre le sous-titre c'est hormones chirurgie transformation risque et dérive de la transition de genre chez les enfants et les adolescents ça vient de sortir aux éditions fauve voilà donc c'est c'est un gros sujet bien d'actualité très intéressant très très voilà sensible et on va parler de ça ensemble demain soir avec nicole de lépine à 20h30 voilà donc voilà un peu les actualités et concernant les histoires de quelqu'un qui a dit ça de d'opposition contrôlée ce que je comprends moi même parfois je me pose la question il ya certainement des gens qui sont entre guillemets infiltrés financés par les états les services généraux les renseignements généraux les services d'espionnage ou que sais-je il ya certainement ce genre de personnes dans certaines organisations mais je pense que l'écrasante majorité y compris enfin surtout des gens qui sont publics s'affichent publiquement sont juste des gens et j'en fais partie qui ont leurs limites qui comprennent des choses qui comprennent pas d'autres choses qui avancent à leur rythme et j'ai envie de dire l'écrasante majorité est vraiment bien intentionnée pense faire les choses correctement sans doute on se trompe à plein de niveaux mais je pense que les autorités savent très bien que les humains que les relations humaines sont compliquées qui a toujours peut-être sans doute des luttes de pouvoir des histoires d'égo des histoires de croyance des histoires de juste d'organisation qui structurellement font que les choses sont compliquées et donc il joue là dessus sur nos divisions en interne et c'est même il n'y a même pas besoin quelque part tellement d'infiltrer et de foutre la merde ça se fait tout seul par par la nature humaine telle qu'elle est je pense tout simplement donc en tout cas moi j'ai trouvé que ça s'est très très bien passé à bucarest c'était très sympa j'ai fait plein d'encontres super voilà je j'ai plein de contacts géniaux mais voilà on on est on est on est plein plein d'imperfections en tant qu'humain et est tout seul on se chamaille pour des choses bêtes souvent et voilà c'est comme ça voilà donc il ya même il n'y a même pas besoin pour les autorités de chercher à foutre la merde ça se fait un peu tout seul mais bon j'ai envie de dire qu'il y a plein de choses qui se passe très très bien si c'est juste qu'on a très peu de pouvoir et très peu de poids parce qu'on on est marginalisé discrédité en tout cas les médias les médias collaborationnistes cherchent à nous discréditer bon bah qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait ce qu'on peut tout simplement on est très loin d'avoir gagné le compte le combat est très très long on a il ya dès qu'il ya un sujet qui finit on nous sort d'autres sujets de division donc c'est j'ai envie de dire c'est très compliqué et c'est comme ça voilà donc bon il faut garder espoir et puis de toute façon il ya plein de gens qui ont montré qu'ils étaient prêts voilà à résister à plein de choses et qui il ya plein de gens aussi qui sont pas techniquement je dirais dans la résistance mais qui malgré tout ont compris plein de choses qui ouvrent les yeux et à chaque nouvelle dose on gagne de nouveaux résistants à chaque nouvelle exagération des autorités dans leur totalitarisme et bien je pense qu'on gagne voilà des gens qui vont refuser de plus en plus les bêtises enfin et les faux prétextes pour nous contrôler bon bah progressivement je pense qu'à un moment ça va basculer mais quand comment ça je sais pas voilà donc voilà ce que je voulais dire mais donc voilà donc demain je vous retrouve pour parler avec nicole de lépine donc de dysphorie de genre et dans quelques semaines certainement avec lui fouché pour parler de son livre traverser la peur l'odyssée du réel et puis voilà donc bon en tout cas je vous souhaite je vais regarder s'il ya des questions ouais ok alors je vais aller alors je réponds juste à une petite question que je vois evelyn qui dit je n'ai pas envie de vivre sentence n'est pas du bonheur il faut pas le croire bah ça dépend ça dépend qui moi j'ai rencontré des centenaires dans les dans les zones bleues qui étaient extraordinaires enfin avec qui on rigolait bien qui était sympa qui avait un super humour qui vraiment profiter de la vie et d'ailleurs quelqu'un qui j'ai envie de dire qui est pessimiste qui est malheureux qui est pas content en général vivra beaucoup moins longtemps voilà en général voilà donc voilà donc l'idée évidemment c'est de vivre longtemps en bonne santé et avec une tête qui fonctionne bien et une joie de vivre bien sûr voilà 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 ok et ben écoutez merci à vous et je vous souhaite une bonne soirée une bonne fin de week-end et puis donc à demain avec nicole de l'épine voilà à très bientôt bye bye ciao ciao